Bonjour chers Verseaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vopérations de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire votre lecture de tarot intuitif pour le mois de mai 2020. Oui, vous me voyez. Je vais voir si je vais continuer à faire ça comme ça. Je l'ai fait parce que disons qu'on m'incitait à le faire, alors je l'ai fait. Une fois, on verra. Je trouve ça difficile de ne pas regarder sur mon téléphone, mais regarder l'objectif là. En tout cas, c'est bizarre. Alors, avant de commencer, je voulais savoir qu'il y a quatre planètes qui seront en période de rétrogradation au mois de mai, qui vont commencer au mois de mai. Pluton vient de commencer aujourd'hui le 28 avril et sera en période de rétrogradation jusqu'au 4 octobre 2020. Saturne qui va commencer stationnaire rétrograde le 10 mai. Ils vont sortir de votre signe. Il va revenir dans le mai en Capricorne, mais il va retourner dans votre signe à la mi-décembre, je crois. Il y a Vénus, qui est la planète de l'amour, qui sera en rétrogradation, en rétrograde dans le signe du Gémeaux. N'oubliez pas, Vénus, quand elle est en rétrograde, ça peut ramener dans votre vie des gens du passé. Sur le plan amoureux, Vénus, la planète de l'amour, n'oubliez pas. Alors, ça peut être des ex qui refont surface dans votre vie. Ça dépend de ce que vous allez en faire de ça. S'ils veulent vous revoir dans votre vie, vous n'êtes pas obligé de les reprendre, là. Mais, en tout cas, vous pouvez trancher. Tu sais, comme, pour vous dire quoi faire, vous savez quoi faire. Si vous voulez, vous savez le goût de le faire, mais allez-y, là, tu sais. Mais Vénus aussi, en rétrograde, il faut faire attention à certaines affaires, comme si vous avez l'intention de changer de couleur de cheveux, aussi simple que ça. Ce n'est pas recommandé durant une période de Vénus rétrograde. Ça peut sortir... Le résultat que vous allez obtenir est probablement pas celui que vous espériez avoir, OK? Une autre chose qu'on ne fait pas durant Vénus rétrograde, c'est avoir de chirurgie esthétique, pour les mêmes raisons, et aussi faire des tatouages. Parce que c'est permanent, ça, là. Voilà. On attend toujours que Vénus soit terminée sa période de rétrogradation, avant de faire ces choses-là, OK? Très important. Jupiter, aussi, va commencer rétrograde, stationnaire rétrograde, le 14 mai. Alors, aujourd'hui, le 24 avril. Ensuite, c'est le 10 mai pour Saturne, le 13 mai pour Vénus, et le 14 mai pour Jupiter. Il va y avoir un party de rétrograde dans les planètes. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. On va faire beaucoup de nettoyage. Surtout avec le Pluton en rétrograde, là. Hum... Ouais. C'est la planète du karma, hein? Ben ça, c'est Saturne. Vous le savez, c'est votre ancienne planète, aussi, de maîtresse. Tu sais, vous avez votre planète plus moderne, c'est Uranus, mais Saturne reste encore votre planète, votre planète maîtresse, comme pour des Capricorns. Alors, on va commencer le tirage du mois. Hum... Je vois que vous avez un mois qui est pas pire. Vraiment pas pire. Hum... Quelques cartes qui peuvent laisser à désirer, mais c'est pas des arcanes majeures. Alors, vous savez que ce qui est pas arcanes majeures, vous pouvez toujours détourner les choses. Arcanes majeures, c'est des... c'est des... des situations de vie qu'on doit vivre. Voilà. Alors, au début du mois, je vois que, tu sais, vous avez... vous avez fait votre demande. Vous attendez de recevoir la manifestation de ce que vous avez demandé à la vie, à l'univers, à Dieu, aux anges. Alors, vous avez demandé ça, mais ça s'en vient avec le 3 de bâton. C'est sur le point d'arriver. Mais demandez pas, ça s'en vient-tu bientôt? Parce qu'en faisant ça, vous vous ajoutez de l'énergie de blocage, puis vous voulez pas ça. Alors, sachez que ça s'en vient quand on a le 3 de bâton, là, ça va arriver, le bateau arrive, là. OK? Puis, en parlant de bateau, la dernière carte du mois, vous avez une carte de victoire. Alors, c'est la carte du chariot qui représente la victoire. Ça peut représenter aussi, comme si vous aviez des ennuis de santé, hein. Là, c'est leur établissement. Regardez, les ailes de l'archange Raphaël, ici, là. Alors, c'est l'archange... ça, c'est l'archange qui est de la guérison. Ça se pourrait que vous fassiez peut-être un petit voyage en auto. Si les restrictions, le déconfinement se fait graduellement, ça se pourrait que certains d'entre vous puissiez faire d'ici la fin du mois des petits voyages en improvise, là. Pas trop loin, mais en tout cas, c'est une carte primordialement de victoire. Vous êtes capable de naviguer l'ongle de la lumière en vous, OK, pour avoir ce que vous voulez dans votre manifestation. OK? On va aller avec la première semaine. Alors, comme je disais, vous avez demandé pour quelque chose à l'univers et ça s'en vient. Sachez que ça s'en vient. Demandez pas quand, ça va être bientôt. Je sais pas c'est quoi, c'est juste une carte qui démontre que votre manifestation s'en vient. Mais, pour la fin de semaine, j'ai l'impression que certains d'entre vous allaient peut-être... Je sais pas s'il y en a entre vous qui allaient en ligne pour essayer de rencontrer des gens en ligne. Faites attention parce qu'il y a des aspects difficiles avec Neptune qui est la planète des illusions. Alors, si c'est sur des sites de rencontres, faites attention parce que ça c'est une carte de déception, c'est une carte de trahison, c'est une carte de... Tu sais, ça peut même aller à du vol. Alors, faites attention si vous allez en ligne. Puis, je dis ça parce que c'est des épées. Les épées, ça représente les communications, ça représente... Ça représente les... Mon Dieu, ça m'a fait peur de bruit. En tout cas, les communications, les pensées. Alors, faites juste... Soyez vigilants avec vos communications. Vous êtes prêts, tu sais, comme by the book habituellement là. Mais, laissez-vous pas... Laissez-vous pas emporter par des charmeurs. OK? OK. La deuxième semaine, c'est juste en dessous de votre... En dessous de votre carte là, du 3 de bâton. Vous avez le pendu. Le pendu, ça veut dire là, votre manifestation qui était juste en dessous là. C'est pas tout à fait que la deuxième semaine. Ça va peut-être être plus vers la fin du mois. Peut-être la troisième ou la fin du mois que... Ça pourrait être même au début de janvier. que vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Mais inquiétez-vous pas. Parce que ça, c'est un blocage, hein? C'est une arcane majeure. Alors, ça, c'est un blocage qui vous dit... C'est pas tout de suite ce que t'as demandé. Mais ça s'en vient. Inquiète-toi pas. Pendant ce temps-là... Vous allez avoir l'illumination sur certains aspects de votre demande. Peut-être que vous allez la clarifier pour essayer d'enlever les blocages qui pourraient être là. Peut-être que vous allez avoir la clarification de dire... Ou l'illumination qui va vous aider à ne pas vous demander quand est-ce que ça s'en vient. OK? Durant cette deuxième fin de semaine-là, vous allez passer une très belle fin de semaine. Alors, on a ici le Trois de coupe. C'est une célébration. Ça peut être certain... C'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un, de votre famille, peut-être de votre conjoint, conjointe. C'est peut-être vous qui allez avoir une célébration face à certaines situations dans votre vie. En tout cas, peut-être que vous allez avoir une nouvelle quelle que vous allez adorer, puis vous allez sauter, puis crier, puis être heureux. OK? Alors, c'est la deuxième fin de semaine. La troisième semaine du mois de mai. Je pense que... Cette carte-là, c'est une carte d'anxiété. OK? C'est une carte... Vous êtes pas... Je pense qu'elle est sortie trois fois dans trois tirages. Alors, je pense que les planes de la retrograde, là, vont faire le travail. Pluton, là, va nous faire ressortir des choses du passé, là, que ça va nous tracasser, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça, le neuf d'épée, c'est une carte d'anxiété, comme je disais. Puis ça représente aussi... Ça peut représenter le fait que vous avez de la difficulté à dormir le soir. Alors, je vous suggérerais de demander à l'ange Aladia, A-L-A-D-I-A-H. Demandez à Aladia, simplement, de vous aider à calmer vos pensées afin de pouvoir avoir des bonnes nuits de sommeil. Avant de vous coucher, demandez-lui. Elle est fantastique. C'est un ange qui calme le mental. C'est sa spécialité. Alors, ça va beaucoup vous aider parce que vous avez besoin de votre repos, hein? Vous êtes un signe d'air, vous. Alors, ça marche toujours là-dedans, dans le mental, les signes d'air. On arrête... Les signes d'air n'arrêtent jamais de penser. OK? Certains signes d'air ont de la difficulté. Bien... Beaucoup de signes d'air ont de la difficulté à méditer à cause de tout ça, mais vous êtes capables de focaliser. T'sais, vous êtes des gens qui sont très focus-oriented, là. Ça fait que si vous vous mettez dedans, vous êtes capables. La fin de semaine, regardez ça. Le 10 de denier, wow, quelle chance! Alors, ça va être une très belle fin de semaine, la troisième fin de semaine du mois, hein? Après, même si vous avez des nuits ou est-ce que vous avez de la difficulté à dormir, vous allez passer une très belle fin de semaine avec votre famille, avec des gens que vous aimez. s'ils sont en famille avec vous, chez vous, là. Là, je sais pas comment ça va aller avec le déconfinement. Peut-être qu'il va y avoir du déconfinement, vous allez pouvoir aller voir votre famille et tout ça, mais en tout cas, on verra en temps et lieu. La quatrième semaine, j'ai l'impression que vous allez être plus impliqués dans votre travail. Ici, on a le... Vous avez beaucoup d'arcades majeurs, vous. Vous avez l'empereur ici. C'est un boss, ça. C'est un patron. C'est un chef d'entreprise. Et puis, pour la fin de semaine, vous avez la... la grande prêtresse, OK? La grande prêtresse, ça représente votre intuition. Alors, j'ai l'impression que c'est très possible que vous soyez rappelés à faire quelque chose de nouveau au travail. Peut-être même de recommencer. Si vous étiez en pause à cause de la situation, vous allez peut-être rappelés à retourner travailler puis ça fait votre affaire, là. Certains, puis certains, peut-être non. Mais habituellement, les gens du signe verso, ils aiment se tenir occupés. Mais ils aiment aussi faire leurs choses, leurs petites... T'sais, vous avez votre routine, les versos. Alors, vous aimez pas vous faire changer votre routine. Les signes fixes non plus n'aiment pas ça. T'sais. Mais un verso, c'est un signe fixe aussi. Regardez. Alors, j'ai l'impression que le travail va être très important pour vous la quatrième semaine du mois de mai. Mais votre intuition va être très, 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 très aiguisée. Très... Écoutez-la, OK? Écoutez-la, votre intuition. Ne questionnez pas. Vous avez une intuition de faire de quoi? Faites-le. N'attendez pas à le faire plus tard. OK? Là, on va aller dans les maisons. Dans la maison de la chance. C'est pas vraiment une bonne gâte, là. Je pense que vous n'avez pas de grandes chances de remporter la loterie ou quoi que ce soit. C'est le 4 de denier. Le 4 de denier, ça représente quelqu'un qui s'empêche de dépenser pour pas dépenser son argent. OK? On appelle ça des grippes sous, ici, là. T'sais, vous faites tout possible pour pas dépenser votre argent. Alors, faites attention si c'est votre cas. Parce que, lorsqu'on a ce sentiment-là, puis on garde ça dans nos énergies, on l'envoie à l'univers, comme ça, sans s'en rendre compte. Parce qu'il y a des émotions qui sont attachées avec ça, là. Alors, si on a peur de manquer, on envoie ces vibrations-là dans l'univers, alors on va attirer ce qu'on ne veut pas. Alors, tu sais, oui, c'est correct de faire attention, mais mettez pas des peurs, des craintes comme ça, là, d'avoir peur, parce que les cartes ne démontrent pas que ça va vous arriver. OK? OK? Pour certains d'entre vous, ça peut représenter parce que c'est la chance. Alors, vous avez la chance de vous sortir de cette situation, hein, si vous avez un manque, là, pour un manque temporaire. Parce que toute situation est temporaire dans la vie, toute situation. Même si des fois, le mental essaie de nous faire croire que c'est quelque chose qui va être permanent, tout est temporaire. Alors, vous allez passer à travers, vous avez la chance de passer à travers toute situation difficile. N'oubliez pas, c'est pas un arcane majeur, ça. Alors, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de passer à travers dans votre vie. Alors, c'est certain d'entre vous qui allez vivre ces situations-là, puis oubliez pas, hein, Pluton est en rétrograde. Alors, les planètes en rétrograde nous font ressortir, c'est peut-être dans votre passé lointain, lorsque vous étiez enfant, peut-être que vous avez manqué d'argent, quoi que ce soit, et puis situation ici, ça a réveillé des vieilles affaires, là. Là, c'est pas ça. Vous savez, au plus profond de vous, là, que c'est pas pour arriver, OK? Dans la maison de l'amour, vous avez le valet d'épée, alors ça représente un signe d'art, mais ça peut représenter aussi un adolescent ou un jeune adulte, très jeune adulte, mais c'est quelqu'un qui a la parole tranchante, OK? On peut vous envoyer promener, c'est des personnes qui, c'est des gens, des jeunes personnes, habituellement, c'est un message que vous allez recevoir, soit par téléphone, par texto, par courriel, par lettre. Ça peut être... Vous allez lire ça, puis vous allez vous sentir tout à l'envers, là, comme... Puis, probablement que la personne ne voulait pas vous faire vivre ces émotions-là, mais c'est juste que certaines personnes n'ont pas de filtre lorsqu'ils communiquent, hein? Alors, ça se pourrait que, dans la maison de l'amour, il y ait des communications qui ne soient pas très, très aimantes ou qui vont être moins... ça va venir nous toucher sur le... toucher sur le plan du corps, mais pas de la bonne façon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ne leur en voulez pas, ne vous... ne leur en voulez pas, mais c'est très important de leur laisser savoir que votre perception, comment vous avez compris le message, OK, qu'ils ont passé, sans leur taper dessus, là, la tête, là, ou leur, tu sais, leur mettre dans la face, là, comme on dit ici, mais leur dire d'une façon... d'une façon assez directe, parce que vous êtes un signe d'art, vous êtes capables aussi d'être direct, mais de leur faire comprendre qu'il y a des façons de transmettre des messages, OK? Même si c'est un conjoint, votre chum ou quoi que ce soit, tu sais, des fois, tu sais, c'est tout le monde, là, qu'on est en train de penser, ils sont en train de faire le nettoyage de nos affaires qui sont enfouies, alors, des fois, on va être sur le côté de réception de d'autres personnes, il faut juste... on ne garde pas, hein, on envoie l'énergie, on balaie ça de notre champ d'énergie, parce que ça ne nous appartient pas, OK? Dans la maison de la santé, vous êtes très chanceux, vous avez la roue de fortune, alors une très bonne santé pour vous. Si vous étiez, vous ne vous sentez pas trop bien, sachez que tout va se rétablir sans problème, c'est le succès, c'est la roue de fortune, quoi d'autre? Pas à dire de plus, puis c'est un arcane majeur, alors on ne peut pas changer ça. Et puis, dans la maison du travail et des activités, vous avez le chariot. Alors, le chariot, c'est comme je dis, c'est une carte de victoire, mais c'est une carte de... c'est une énergie rapide aussi. Là, il ne bouge pas en ce moment, là. Mais quand le chariot, l'énergie du chariot commence, c'est très rapide. Alors, c'est peu qu'au niveau du travail ou que de vos activités, vous ayez des demandes de dernière minute à faire certaines choses, mais vous allez passer à travers victorieux, parce que c'est une garde de victoire, puis vous êtes quand même un verso. Alors, les versos sont très... méticuleux dans ce qu'ils font. Tout est pensé, et puis c'est rare que vous faites... Dépendamment de c'est quoi vos ascendants, vos signes lunaires, là, vous n'êtes pas dans vos habitudes de faire des choses à la légère. Votre surprise du mois... Tu sais, quand je vous ai dit, là, n'inquiétez pas pour ça, là, regardez, c'est quoi votre surprise du mois? Vous êtes bien. C'est le neuf de denier. Le neuf de denier, c'est... Le neuf de denier, c'est avoir tout en notre possession pour réussir. Alors, c'est sur le plan financier. Vous n'avez pas besoin de personne pour vous aider à... Tu sais, vous pouvez rester seul. Vous n'avez pas besoin de personne pour payer la moitié de votre loyer, ou quoi que ce soit, là. Tu sais, vous savez, vous êtes indépendant. Indépendant, indépendante. Alors, c'est la surprise du mois. Vous allez peut-être voir... Ah ben, je ne m'inquiétais pour rien ici. Regarde ça. Mon Dieu, je ne me souvenais même pas que j'étais pour avoir tel paiement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, des surprises. Des fois, on manifeste des super belles choses. Il ne faut juste pas s'attarder. Il ne faut juste pas rester coincé dans nos pensées négatives parce qu'on ne veut pas attirer d'autres affaires comme ça dans notre vie. Alors, mes chers versos, j'espère que vous avez aimé votre tirage pour le mois de mai. Je vous souhaite un merveilleux mois rempli d'amour, de lumière, de santé, de bonheur. Si vous n'êtes pas abonné, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Sinon, ben, c'est correct. C'est correct. Vous pouvez cliquer j'aime à cette vidéo-là aussi, si vous voulez. Moi, ça aide mes vidéos à être transmises à d'autres personnes sur YouTube afin qu'ils reçoivent les messages. Alors, encore une fois, merci d'avoir vu une vidéo. Je vous aime mes versos. À la prochaine. Bye bye.